... Allez encore lui, cette fois toujours au point de penalti, oh c'est dedans ! Et que c'est dedans, premier but ! Ouverture du score pour l'équipe nationale algérienne après... Allez on va dire... 12 minutes de jeu, 13 minutes de jeu, bientôt le quart d'heure de jeu. L'Algérie qui mène, un but à zéro, face à l'équipe tunisienne. Allez j'avais pas vu qui avait marqué le but. Allez c'est le numéro 6, le capitaine d'équipe, c'est Mohamed Amin Tougaï, de la tête, aidé par le montant droit du gardien. Oui, il saute plus haut que tout le monde, il prend le dessus dans les airs, là il touche le poteau et le ballon, et va au fond des filets. Allez c'est le numéro 13, c'est Zinedine Belayt qui a marqué. C'est bien, c'est bien, ça s'annonce très bien parce que j'avais dit tout à l'heure Hakim, que l'idéal aujourd'hui, d'abord ne pas encaisser. Et si il y a une possibilité de planter un but, là ça a été fait, maintenant nos joueurs vont être en confiance. Avec un bloc équipe basé très très bas, elle a réussi à sortir un peu de sa coquille, aller vers l'avant, marquer un but à la 15e minute sur balle arrêtée, à savoir un corner. Et comme je dis souvent Hakim, les balles arrêtées ont toujours été une arme supplémentaire. Oh le but, oh le but tunisien, l'égalisation, juste avant la mi-temps, par le numéro 5, le libéraux de cette formation, Afif Djabali, a pratiquement allé, 45e minute de jeu, les Tunisiens qui égalisent grâce à Djabali. Ah il est resté battu, la même chose, aidé par le montant gauche. Oui, et là c'était beaucoup plus une erreur de concentration, il n'y a pas eu un travail défensif très bien réalisé. Dommage, on avait la possibilité d'aller au vestiaire avec l'avantage du score. Là la Tunisie a égalisé, 1-1. Attention Hakim, la deuxième période va être, si vous voulez, palpitante, intense, à la sélection asérienne de tenir et d'aller vers l'avant. Et c'est sur une balle arrêtée encore une fois, sur ce sixième corner, c'est ça le football, qu'il faut assurer. Ils sont très importants dans le football Hakim. Et ça se travaille, ça se travaille, Zorgan, Goudaoui. Goudaoui qui va aller direction son capitaine d'équipe, Tougaï. C'est bien fait avec Zorgan, Zorgan qui a le ballon, on s'est bien donné, il n'y a pas d'orgeux, il n'y a pas d'orgeux. Il n'y a pas d'orgeux pour Belkhir, le face-à-face et le but. Deuxième but de Belkhir, après 35-36 minutes de jeu, en cette seconde mi-temps, les Algériens qui mènent. Deux buts à un. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais je peux dire, si on veut décortiquer ce deuxième but, il a été obtenu grâce à une maîtrise technique individuelle, collective, jouée dans la profondeur. Et Belkhir a terminé le boulot. Il a été vraiment très intéressant, là on voit, au départ du ballon, il a joué limite limite, il est parti avec le ballon, il l'a fixé, il n'a pas douté. Et là, un deuxième but de Hakim, combien important ? Et oui, ça nous fait 5-2 au total. Là, je peux vous dire que les Tunisiens, ils vont baisser les bras. Et heureusement, heureusement que cette balle va aller directement au fond des filets, puisqu'il avait bien joué le jeu, le gardien. Ah, le lagui, devant Belkhir. Pour ce joueur, Hakim Belkhir, qui joue à l'Inter de Milan. Et pour sa première sélection, première apparition, premier but. Il dit mieux, c'est très intéressant. Ça va lui permettre de le booster. Comme on dit, il est rentré par la grande porte. Allez, il avait promis.